Bonjour et bienvenue à cette question, bon vous les entendez rigoler parce que il y a quelqu'un ici dans le bureau qui a posé cette question et c'est tellement drôle, c'est pour ça qu'ils commencent à rigoler, ok? Ok, la personne dit je veux me marier mais pourtant quand on me drague je deviens très nerveuse, très agressive, en fait elle devient sauvage, elle devient sauvage, bon en réalité c'est parce qu'elle est stressée, elle est tout simplement stressée, elle cache le stress par la nervosité, elle n'arrive pas à se maîtriser et elle cache ça derrière une certaine violence, derrière une certaine sauvage. Mais bon, il faut tout simplement s'exercer, je l'ai bien dit, violence et sauvagerie, il faut en fait, il faut tout simplement se maîtriser, il faut prier, il faut garder son calme parce qu'en tout temps, en tant que chrétien, on doit garder notre calme, on doit manifester une partie du fruit de l'esprit qu'on appelle la bonté et la douceur en tout temps, même quand on nous drague. Ok, voilà maintenant ça dépend aussi, maintenant ça dépend parce qu'il y a dragué et dragué, si quelqu'un le fait de façon agressive, impolie, du genre on te siffle, et toi là, et puis on cite une partie de ton corps pour te dire viens ici, est-ce que vous comprenez? Hé, grosse, grosse, ça c'est pas bon ça, ok? Là c'est normal que vous puissiez vous énerver, mais attention, il faut pas insulter la personne sinon, ce qui s'est passé à Paris, sujet de cette fille là qu'on a giflé, on peut vous agresser aussi, ok? Je suis pas en train d'approuver, hein, le fait que la personne l'ait agressée, c'est pas bon, c'est méchant, hein, c'est pas gentil, si j'étais là, j'allais défendre cette fille, si j'étais là, j'allais tête, tête, ni pécu, la fille là, hein, comprenez? Les anciens réflexes, allez, revenez, comprenez? Les anciens réflexes, pas ça, Alain, pas du coup, pas menti, tu te bagarrais pas, quand tu étais petit. Mon clap, c'était un mensonge tout à l'heure, coupez. Vous voyez, je transpire même, c'est pas croyable ça. Je me bagarrais pas quand j'étais petit, c'était pas possible, parce que ma mère m'avait appris une chose quand j'étais jeune, ma mère me disait, si on te provoque à l'école pour la bagarre, fouille! Et comme je ne voulais pas encaisser un coup de poing à l'oeil, je me suis dit, maman, ça c'est vraiment un très bon conseil. Et quand on me demandait, mais pourquoi tu fouilles lorsqu'il y a des bagarres, j'ai dit, ma mère m'a dit, ma mère m'a dit, je pouvais me battre, je pouvais me battre, je pouvais taper, mais ma mère m'a dit, ma mère m'a dit. Donc il faut pas être agressif, il faut vraiment garder ton calme, ok? Il faut vraiment, il faut sourire, il faut, il faut, voilà, il faut écouter la personne. Maintenant, si elle ne t'intéresse pas physiquement, si elle ne t'intéresse même pas, elle ne vaut pas la peine d'être écoutée. C'est pas la peine de perdre ton temps, allez, passe, oui, 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 perds, perdez pas le temps avec des gens, vous sentez que ça va pas aboutir, donc c'est pas la peine. De pouvoir perdre ton temps, tu lui dis tout simplement non. Bon, en fait, en vérité, ça va pas marcher déjà, je te dis, c'est déjà mort, ok? Je coupe ou je coupe pas? Bon, il y a des filles ici qui ont dit coupe pas, ok. J'ai entendu personne. Ah, vous n'avez entendu personne, j'ai entendu vos pensées. Mais en fait, elle a encore des questions par rapport à quand tu dis à quelqu'un de lâcher l'affaire et qu'il n'arrête pas. D'accord, quand elle dit à quelqu'un de lâcher l'affaire et la personne n'arrête pas. Bon, ça c'est l'objet d'une prochaine émission. Qu'en faut-il faire lorsque quelqu'un te, voilà, te fait des avances et tu lui dis c'est pas la peine et puis il ne laisse pas, c'est ça? C'est un frère en Christ, n'est-ce pas? Oui. Ok, c'est un frère en Christ. Je vais répondre ça, je vais répondre à cette question dans le prochain épisode. Donc, suivez le prochain épisode. Et vous pouvez déjà envoyer vos questions, oui? Oui, 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 vous pouvez envoyer vos questions. Que Dieu vous bénisse. Hey, hey, de retour juste pour te demander de t'abonner à ma chaîne si tu veux recevoir l'actualité de mes lives YouTube pour me poser davantage de questions. N'oublie pas, abonne-toi à ma chaîne YouTube et il y aura beaucoup d'autres avantages, des énormes avantages pour te faire grandir encore un peu plus.